Salut à tous, c'est Zadjaza et là on est le 28 juin, demain commence le Jazz Avienne. Donc cette année il y a vraiment une prog de malade avec des anciens tels que Ahmad Jamal, Herbie Hancock. Il y a aussi des nouveaux tels que Shabaka and the Ancestors, Tony Tixier que j'ai beaucoup aimé. Donc pour cette occasion j'ai envie de faire un remix ou une édit par jour en fait, pour pouvoir parler du Jazz Avienne, pour pouvoir promouvoir les artistes qui passent le jour même. Je ferai peut-être aussi quelques interviews, je recevrai du monde ici, peut-être aussi quelques artistes qui viendront jouer. Donc en tout cas tous les jours ce sera ici, aux alentours de 18h française et voilà, soyez là ! Salut à tous, on est là, on est le 29 juin, premier jour du Jazz Avienne et on va parler de ça. Il y a trois groupes ce soir, il y a Laura Perrudin, Zucchero, Tony Tixier, Trio. Je ne vais pas parler de Zucchero parce que je ne sais pas, ce sera ma calme. Laura Perrudin, alors ça c'est super cool, c'est une artiste bretonne tout jeune qui fait des morceaux vraiment géniaux, qui utilise des loopers. Il y a une vidéo qu'il faut absolument que vous regardiez, Oceania, c'est un morceau de Bjork à la base. Il y a Tony Tixier, Pio, ça c'est au club de Minimi à partir de... J'ai vraiment aimé, un pianiste vraiment bon et finalement c'est un de ces morceaux que j'ai utilisé pour faire un petit beat avec en fait, un petit truc hip-hop. J'aime bien parce que c'est assez épuré en fait la manière dont il joue, il y a beaucoup d'espace et beaucoup de dynamique. Donc le morceau de Tony Tixier, Trio que j'ai choisi, c'est le morceau Enilek qui est bien épuré, donc ça m'a laissé un peu d'espace pour le sampler tout simplement. Il y a de quoi prendre des petits passages en fait de son piano pour faire sa propre boucle en fait. Il n'y a pas vraiment de grandes phrases pour faire une boucle avec, mais par contre on peut découper en petites parties pour faire sa propre boucle. Donc j'ai pris l'audio, j'ai séparé, j'ai découpé en fait, j'ai découpé les petites parties qui m'intéressaient. Donc j'ai utilisé presque les 16-pads, etc. Donc je vais jusqu'au bout, vous voyez c'est vraiment des toutes petites parties, donc il y a des trucs comme ça. ... 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 Et comme vous voyez maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, parce que j'ai correcté le drum. Donc, en chaque partie, j'ai dû correcter les parts de la drum, pour que ça soit un peu plus régulier. Je n'ai pas fait ça trop mechaniquement, parce que je ne voulais pas que ça soit comme un robot. Mais juste pour l'accapella, j'ai dû avoir un BPM qui est set, donc j'ai choisi 96, et pour l'accapella, le stakes est high. Donc c'est un remix pour les deux artistes qui jouent aujourd'hui, je suis très excitée et j'espère que vous vous enjouez. Peace ! Hey, what's up everybody ? So, today it's July 2nd, it's the 4th video, thanks everybody for the comments, for sharing the videos, and for checking me when you see me at the Festival Jazz Avienne, and it's great, so thanks, thanks you all. And tonight we have Voila Sound System going there. Voila is like a project from Bruno Patchwork, from Lyon, he's like incredible producer from Lyon, and he made an album called Des Promesses, Voila, which is like kind of afrobeat, funky stuff, very nice, very nice. I think he made it like 3-4 months ago, it's really dope. So today, Jazz Avienne, Fé La Coutille, Tribute Day, I didn't want to do a Fé La Coutille edit or remix, because I have so much edit or remix from this guy, which are incredible, and also the originals, like, I don't know, I wanted to do something else, and it has been a long time I wanted to do an edit about those guys, Mandrill, they can do everything, like, you know, they have some funky tracks, they have some afrobeat, sometimes they go rock, it's like pure, pure classics, and they have a track called Mango Meat, which is very afrobeat oriented, that I wanted to edit for a long time, so that's the perfect day today. So here you can see my screen, the first line is the original track. You see different colors, which are the separation of the track with the intro, then the drum and the bass are coming, and then we have the horns, and then the first verse, etc, etc. And I want this track to be played by DJs. So what I want is some good drum fills. I want a very short, but very effective intro. So really, this is what I wanted, is to take just the main good parts from this track and to make it my own edit, basically. So you see the colors right here, the range right here went here, the yellow comes from here. There is a little bit of everything everywhere. I try to keep the spirit of the track, it's an amazing track. I just try to make it a little bit more short and more effective for DJs and dance floor. So also the last touch that I made is I've increased the bass in general because it was not loud enough for modern days. And that's it. So it's on SoundCloud, I have a lot of Avrobit edits there. Enjoy. If you want it, just write me an email, I will be pleased to send it to you and see you tonight for Voila SoundSystem in Jazzavien. See you. Bye. Hey, what's up, everybody? It's Jazzavien Day 5 and we got wrestling in the building. What's up? Yeah. 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 So tonight Jazzavien, we have Archie Shep. We have Farro Sanders. Yeah. Jeff Mills. And we got Shabaka and The Ancestors, Club de Minuit. And this is on this one that we chose to make a remix, like kind of rework. Okay. So enjoy and let us know what you think. Yeah. Peace. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonsoir à tous ! What's up everybody ? It's Jazz à Vienne Day 6 I'm making one beat every day and today it's a special day because it's French Touch so we have Anne Silla we have Emile Parisien with Vincent Periani and we have Yaron Herman Trio which I didn't know and which I use so Yaron Herman is a French pianist and I didn't know him to be honest with you but his albums are very interesting so the one I've listened is named Y Y the letter and it's such a playground for producers that use samples so let's see what I've selected from him So you see it's crazy there is a lot of things a lot of delay and it's not going to be a loop a big loop so I've created my own So that's it, I hope you like it I'm gonna put the track on SoundCloud too with the link and stuff and yeah it was very fun because you know it's a big playground you can cut whatever you want inside of the track and redo your own stuff I loved it so I hope you enjoyed it I hope you come tonight to Jazz Avienne French Touch and see you tomorrow Peace as well as aussi. Quand j'ai vu ça sur internet, je me suis dit c'est bon ça quand je gagne. Donc ce soir à minuit, club de minuit. Donc allez faire un tour, allez checker les liens, on va mettre ça dans la description. Et est-ce que tu as des noms de la scène japonaise que tu nous recommanderas ? Dans ce cas là, pour faire un peu lien avec par exemple le Pharoah Sanders qui avait joué hier, tu as le groupe Sleepwalker qui avait d'ailleurs joué avec justement Pharoah Sanders, tu as entre autres quasi-mode, les Kyoto Jazz Massive, ça c'est aussi du lourd qui d'ailleurs avait fait un petit direct avec notre poteau. Gilles Peterson du World Wide FM, on avait partagé la vidéo sur le Facebook, le gros tazik. Également encore ce lien entre la scène Jazz Spirituelle et le Japon. Tomoki Sanders, le fils de Pharoah qui est à mi-chemin entre tout ce qui est Abstract Hip Hop, Future Beats et Jazz, en gros le Japon c'est vraiment en matière de Jazz dans cette mouvance-là. The place to be, et cela depuis un bon paquet d'années. Exactement, et vendredi après-midi, si vous êtes aussi sur le festival, il y a aussi quelque chose au Musée des Romains. Exactement, c'est à nouveau Triforff, c'est vendredi 16 à 16 heures et ils vont donner je crois une performance qui fera le lien entre cinéma d'animation japonaises, donc les grands classiques, Akira et tout ça avec le Jazz. Et ça aussi je pense qu'il y a moyen qu'on se régale mais à la bien. Bon en tout cas merci Alpha, super cool et on se retrouve ce soir, moi j'y serai, qui sera aussi. Rendez-vous à minuit au Club de Minuit. Au Club de Minuit, on se voit et à très bientôt les gars. Peace ! Bonsoir à tous, what's up everybody, how are you ? So tonight it's a special night in Jazz Avienne, it's a blues night, so we have like Kenny Neill, Vintage Trouble and Mr. Sip. So there is like so many great nights in Jazz Avienne and during the rest of the year if you want a great night in Lyon, it's gonna happen at La Grooverie in Lyon and I am right now with François from La Grooverie. Hey my friend, how are you ? Very good, very good. So there is all kind of night here, Jazz, Soul, Tank. Yeah, yeah. And so it's like DJ sets, live bands. DJ sets, live bands, a lot of gigs, we have some open jam every week, we have some special guests guest on the weekend, we have Ryan Kilgore playing with Stevie Wonder, we have your friend, you know, from Brooklyn, Rabi Darkside. Rabi Darkside. Yeah, maybe Uspoky, good friend of you. Yeah, yeah, yeah. Very good MC from New York. We have a lot of people, we have some brass bands, New Orleans brass bands. And I've heard Anderson Paak. Yeah, yeah, yeah. Just after he played with Bruno Mars just just two or three weeks ago. And there was the Yorban Jam, you know, every every week here. Yeah, so it was just late at night after after the concert. So they played, you know, they played drums with the band. It was very nice. So you can see the scene. You have every day, you can have the groove. So it's about the groove. And you have some jazz, soul, some blues, everything. And it's cool. Cool. So you know what to do after... You play too. You play too. Yeah, yeah. So this is like my second home here. So yeah, you can find us after Jazz à Vienne, coming in Lyon, Groverie. Season start in September, I guess. Yeah. And you're all welcome. See you. Peace. Bonjour à tous. What's up, everybody. Today, it's a special day. I am with DJ Wineenaut, Michel Platin. How are you? Good. Thanks, man. It's a lot. Yeah, for sure. So he's a friend of mine, DJ, and he's working on radios on different media. And we're going to talk tonight about the program. So it's a special Celia Cruz night, right? Great, great program. Yeah. Robert Fonseca from Cuba, a great pianist, very young, but a big career. And a tribute to Celia Cruz with Angeli Kidjo from Benin. So big night with a tribute to Salsa and Fania All Stars. Celia Cruz, who passed away like 10 years ago. So Roberto Fonseca, too. Wow. Yeah. This will be a great, great night. Yeah, for sure. For sure. And so you are very active in Lyon. You have different radio shows and DJ sets. So where can we find you? Okay. So the last two years, I was doing the Cafe Creme radio show on the great radio RTU. It was really a big, a big project for me on my friend. Yeah. 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 But unfortunately, it's over. So now a new project is the Groove Factory. The Groove Factory, it's a web radio owned by Radio Eleber in Chambéry. And it's a good selection of all black music, soul, funk, hip-hop, all kinds of hip-hop, afro, latin, breaks, reggae. So you take all this music, you take it, you blend it, you take it, you mix it, and you got the Groove Factory web radio. So you go to radioeleber.com, web radio, Groove Factory, it's 24-7, a selection hosted by Lanty Chambres. Lanty Chambres, and we'll see you next week. Jazz at Vienne. And don't forget this weekend. It's Lian Cruz. Peace. Sous-titrage ST' 501 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 c'est un peu compliqué, c'est un mec qui ne tourne pas beaucoup, moi j'avais découvert personnellement dans le film La Vie Aquatique, donc un film de Wes Anderson, celui qui a fait aussi Grand Lui de la Peste Hotel, Famille Terrendum, tout ça, donc c'est avec Bill Murray en plus, donc le film, c'est une sorte de truc un peu sur la vie d'un commandant de bateau, un peu à la commandant Cousteau, qui dirige son bateau, il y en arrive quelques bricoles évidemment, et il y a donc un gars qui fait partie de l'équipage du bateau et qui rythme tout le film avec des musiques, il se pose avec sa guitare dans le film, et il joue, et il joue des reprises de David Bowie, donc c'est C.O. George, voilà, et il avait sorti la BO tellement ça avait cartonné en fait, et il était obligé d'en faire un disque, donc ça date de quelques années déjà, mais c'est toujours aussi frais, parce que c'est compliqué de s'attaquer à des mecs comme Bowie, enfin c'est compliqué, l'art de la cover, je sais un peu de quoi je parle, c'est toujours un peu compliqué, sauf que là c'est fait, c'est super beau, c'est acoustique, c'est en mode bossa, il chante en brésilien, c'est réadapté, c'est super beau quoi. J'ai hâte d'aller le voir tout à l'heure, j'espère. Donc voilà, ce sera ce soir au Théâtre Antique, et toi-même tu étais DJ, tu étais DJ pratiquement sur tous les soirs ? Ouais, sur les soirées stampillées Jazz Mix du côté de Cybelle, je fais les ouvertures, je mixe juste avant le groupe qui joue au Jazz Mix à l'intérieur du Théâtre Municipal, et je fais des petites sessions d'une heure en ouverture, alors les gens sont posés, quand ils sont un peu motivés, ils dansent, quand il y a un peu des jeunes, je les ambiance un peu, et ça se passe plutôt bien. Et on parlait de cover, parce que justement tu fais aussi beaucoup de cover. Voilà, je fais des covers, des mash-ups, enfin je suis spécialiste des covers dans le sens où c'est ce que je mixe et c'est ce que je passe, j'essaye de surprendre les gens avec des versions différentes, donc les covers c'est des reprises en français, il y a aussi la partie mash-up, c'est une sorte de remix entre deux morceaux ou trois ou plusieurs sources connues, qu'on mélange ensemble pour en faire un nouveau mix, et ça vient beaucoup du hip-hop qui a commencé, on prenait des acapellas de hip-hop qu'on collait sur du rock, sur des tournes de Nirvana avec Doctor Dre, des choses comme ça. Des choses improbables des fois, etc. C'est souvent improbable, c'est souvent drôle, c'est très surprenant, c'est assez déroutant souvent de mélanger les deux choses, et des fois c'est pas très bien non plus. En tout cas, on se retrouve encore ce soir, j'espère que vous viendrez ce soir au Jazz Avienne, j'espère qu'on se retrouve là-bas, c'était donc la dernière, et c'était vraiment un plaisir, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à faire ça. Je vais mettre les liens de Harry Cover dans la suite de la vidéo, et puis vous allez découvrir quelques petites musiques à la fin de cette vidéo, qui ont été faites par Harry Cover, des mash-ups super intéressants. Voilà, à très bientôt, merci à tous, et puis... Peace ! Et, on oublie un truc, bravo pour ce que tu as fait pendant le Jazz quand même, bravo pour tes vidéos, parce qu'on te le dit dans la rue, mais moi je le dis ici. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !